et coucou bienvenue dans un nouveau vlog nous sommes donc le thème le 16 février il est quatre heures et quart du matin je ne dors pas tout simplement parce que dans le vogue hier vous avez vu que j'ai quand même bien dormi hier puis je me suis rendormi quoi je me suis endormi j'ai sonne quoi je me suis un petit peu endormi de 21h30 à 23h45 mon pote n'est pas venu en ça ne m'étonne même pas moi là j'ai pas de nouvelles moi là je suis pas étonné il m'en donnera un jour qu'il aura envie moi j'ai envoyé des messages il les a pas lu c'est un truc entre nous voilà on se parle pas tous les jours non plus voilà donc et donc la personne qui m'a passé comment regarde bien mes blogs donc merci à vous parce qu'en fait moi je lui ai dit que j'allais envoyer son paquet aujourd'hui donc j'ai imprimé le bordereau d'envoi alors par contre c'est tout un art pour envoyer au canada donc c'est tout un art fallait donc imprimer donc le bordereau d'envoi je ne peux envoyer que de mon de mon bureau de poste et en plus faut imprimer les trucs de douane à mettre dans une pochette plastique à accrocher au colis voilà donc j'ai dû faire tout ça donc j'ai tout est prêt j'espère que ça a bien passé j'ai imprimé aussi la facture parce qu'il demande au cas où une facture donc et la facture est avec les papiers de douane voilà je sais pas comment ça se passe à quatre feuilles de douane je sais pas si je devais mettre les quatre en tout cas j'ai mis les quatre mais les quatre feuilles de douane on sait jamais ils vont galérer à des coachés des coachés la pochette mais je m'en fous ça c'est leur souci c'est pas le mien donc voilà donc voilà donc écoutez là moi aujourd'hui je dois recevoir ma commande amazon avec mon décapeur thermique et les nouveaux moules pour des fondants le gros donc j'ai pris 8 j'ai pris 12 moules si je ne me trompe pas parce que j'ai pris trois lots de 4 je crois c'était trois lots de 4 à ma souris un petit bug alors amazon 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 on des ans je regarde j'ai pris combien de moules je crois j'ai pris 12 moules ouais j'ai pris trois fois quatre trois lots de 4 ça fait 12 donc voilà donc j'ai pris ça donc je m'attellerai à faire des fondants plus gros donc je mettrai au prix d'un euro 20 voilà j'ai mis en vente les fondants crémeux merde excusez moi j'ai mis en vente les fondants crémeux voilà tout est en vente tout est en ordre je m'attellerai à faire les nouveaux fondants plus tard par contre je ne ferai pas toutes les fragrances c'est un peu normal je ne ferai pas toutes les fragrances je ferai plutôt celle qui fonctionne le mieux comme d'habitude c'est un peu normal je vais pas faire des fragrances qui fonctionne moins bien en format plus gros déjà alors que sachant qu'il ne parle pas forcément très bien en format déjà 70 centimes donc donc voilà je vais faire le tirage au sort du fondant d'aujourd'hui parce que je n'ai pas fait dans le blog d'hier j'ai totalement oublié donc faut que je passe le tirage au sort du fondant d'aujourd'hui là pour l'instant je me brûle fleur de coton en fait c'est que j'ai mis de la cire et un peu de fragrances voilà j'ai pas voulu être fondant en soi donc je pourrais fleur de coton je peux l'allumer au moins trois fois celui-là ce que j'ai mis beaucoup de fragrance j'en ai mis un peu trop quand un peu trop moi je peux l'allumer trois quatre fois la cire à mon avis y'a pas de souci donc écoutez donc je rappelle que si vous trouvez toutes mes créations sur mon site les fondants parfumène nano.com donc voilà donc là moi je suis encore au café toute façon je dois aller poster le colis ma poste ouvre que cet après midi donc 14h30 17h30 donc faut que j'y aille avant 15h30 il faut que je dépose aussi le partenariat qu'on m'a demandé sur instagram j'ai préparé donc le partenariat j'ai préparé donc le colis non comme ça j'irai tout déposé à la poste comme ça ça partira aujourd'hui avant que le dernier relevé de 16h30 je crois le dernier relevé c'est 16h30 je crois donc ça partira comme ça aujourd'hui moi donc bah donc voilà les chiens font gros dodo c'est bagdad dans mon lit j'ai mon oreiller cavalongué melba qui fait gros dodo sous la couette cannelle et muffins qui font gros dodo aussi donc écoutez j'ai un petit creux je mangeais mes petits pains à l'ail action je mange un petit peu ça et puis puis voilà donc écoutez je vous dis à tous tirage au sort du fondant d'aujourd'hui et le gagnant est orange pamplemousse voilà ça sera le fondant d'aujourd'hui alors ma crevette as tu des choses à dire parce que tu as attaqué muffin tout ça pour une miette de gâteau il a voulu manger une miette sur ton territoire c'est ça mais la couette c'est pas ton territoire melba la couette c'est pas ton territoire voilà muffin s'en étouffe donc en fait tu as quelque chose à te faire pardonner mon petit muffin il s'est fait attaquer le museau parce qu'il a voulu il a voulu manger une miette il ya un bout de papier là bas melba a déchiqueté un truc et les chiens toi t'es moche mon petit couillon et mon petit couillon maman montre ta grosse tête profite ouais ma cannelle ça va ma cannelle ça va mamie ça va mamie oui ça va mamie oui oui ça va un petit nez un grognet ça va mamie oui oui mamie donc ce qui brûle toujours ces fleurs de coton je l'ai rallumé et après j'allumerai le fondant orange pamplemousse tu as quelque chose à dire pour ta défense est ce que tu as quelque chose à dire pour ta défense et oh te cache pas melba melba non mais fais pas genre fais pas genre t'as quelque chose à te dire pour ta défense ouais ok alors maman installe toi vas-y on 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 Abonnez-vous ! Il est midi 50, je suis désolée je ne vous ai pas repris ce matin, j'ai été faire quelques courses, je suis passée au Lidl et au Leclerc, donc en fait à la base au Lidl je voulais reprendre le produit style Sanitol mais ils ne l'ont plus, voilà j'ai trouvé qu'une seule fois, je ne l'ai jamais retrouvé, au Lidl j'ai pris des cacahuètes, vous savez à décortiquer, des croustiques cacahuètes, des gâteaux façon tatin, vous tombez, des gâteaux façon tatin et j'ai pris quoi d'autre ? Il me manque un truc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Il me manque un truc, qu'est-ce que j'ai pris ? Et après au Leclerc, j'ai pris en promo, là vous savez en date courte, j'ai pris deux paquets de la laitière façon mousse, au citron, j'adore la laitière là, j'ai pris des bananes, j'ai pris de l'assouplissant, à la base je voulais des radis vide total au rayon 99 centimes au rayon normal, radis en sachet vide, donc j'ai laissé tomber et après j'ai pris trois paquets d'Antalife, de 15 friandises, comme ça, ça fait un paquet par chien, voilà, donc en gros ça me fait du... Techniquement c'est censé faire 15 jours par chien, mais je ne vais pas leur en donner tous les jours, bon, donc voilà, donc j'ai pris ça, et j'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris des donuts, ah oui, au Lidl j'ai pris mon pain sportif, là vous savez, amande et fruits secs, on me disait bien que j'avais oublié mon pain, parce qu'à la base je voulais pour mon pain, il était tout chaud, tout croustillant quand je l'ai mangé un bout tout à l'heure. Euh, Cannelle, tu vas pas te moquer de moi là j'espère ? Ah bah si, Cannelle ! Tu vas te moquer de moi là ? On vient de sortir à l'instant hein ! J'ai cru qu'elle allait pisser sur la lèse, alors que je viens juste de rentrer les chiens. Donc, moi je viens de regarder Wonka, voilà. Euh, j'aime beaucoup le film, malgré qu'il y a un peu trop de musique à mon goût. Hop là, excusez-moi, vous tombez. Je trouve qu'il y a un peu trop de musique à mon goût, j'ai pas pensé, j'ai pas... Alors, je savais que c'était un film avec un peu de musique, mais je pensais pas que c'était cirque comédie musicale quand même. Euh, mais bon, n'empêche ça reste un bon film. Je suis désolée, je commence à fatiguer, je suis encore au café. Bon, je suis encore au café, bah je suis au café, sinon je tombe raide. Euh, faut que je prépare mon repas de ce soir, ou sinon je le ferai demain. J'ai décongelé, euh, j'ai décongelé mes dés de jambon. Parce qu'en fait, je voulais faire mon récantonné, voilà, je voulais faire mon récantonné. Euh... Je sais pas si je le fais ce soir ou pas, ça dépend si je vais tomber de fatigue ou pas. Euh, je peux le préparer, manger tout, hein, c'est pas très grave ça. C'est pas très grave, mais en fait là, j'attends 14h30 pour aller à la poste, déposer le colis pour le Québec. Et déposer le partenariat qu'on m'a demandé. Bon, voilà, je vais tout déposer. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai allumé le fondant orange pamplemousse. Donc voilà, il est déjà fini. Parce que je l'ai allumé, il était... Il était 9h15 quand je l'allumé, parce que je suis partie à 8h30, je suis revenue, il était 9h10. Donc ça a été assez rapide. Donc je l'ai allumé vers 9h15. Donc vous voyez, c'est éteint là. Euh... Voilà. Et donc j'attends ma commande Amazon aussi. J'attends ma commande Amazon. Et j'ai reçu ma commande Timou avec mes boîtes, mes coffrets pour faire les coffrets cadeaux. Attendez. Donc je vais lancer d'autres coffrets cadeaux. Donc j'ai remis en stock des coffrets... Des coffrets fraîcheur, vacances au soleil et agrumes. J'en ai remis en stock. Et je vais remettre, je vais faire en stock desserts et gourmandises. Voilà. Je vais faire desserts et gourmandises. Et je pensais faire un autre. Mais je sais pas lequel faire. parce qu'il y a le truc c'est que je pourrais faire la fragrance le le je pourrais faire le je pourrais faire trois fondants avec bébé donc du style musty bébé les bébés bébé love et bébé doux donc il n'y aura que trois fondants dans le dans la boîte je pourrais faire ça ça serait odeur enfance non comment je pourrais l'appeler il n'y aura que trois fondants donc j'arrive à fixer un prix si à cinq fondants ce que j'ai pas fixé le prix pour si à cinq fondants je suis à quatre euros de 30 de 30 le coffret trois fondants voilà mais comment je pourrais l'appeler ah ça maternité mais ça c'est pas terrible quoi j'arrive pas à trouver un baby boom je sais pas ouais fragrance bébé je vois pas comment je peux l'appeler autre ouais 2 euros 30 et après je voulais faire là je voulais aussi faire retour en enfance avec bonbons violettes sur les bancs de l'école des fragrances qui rappellent l'enfance mais pareil j'ai pas assez de fragrances pour faire ça des trucs nostalgiques j'ai pas assez je réfléchis en même temps parce que je regarde tous les fragrances que j'ai après je peux faire thème fleurie qu'il n'y a pas de souci ça j'ai le stock en fleurs thème fruit aussi je peux faire il n'y a pas de problème thème fruit en fruit je peux mettre ananas mangue papaye mangue trois euh ce serait un fruit exotique là que je cherche litchi litchi fruit de la passion donc attendez fruit de la passion ananas ananas mangue mangue papaye et litchi donc ce serait fruit exotique je peux faire fruit rouge avec fraise framboise fraise, framboise, cerise donc ça fait trois trois murs quatre et rubar myrtille je pourrais faire ça voilà j'essaye de me donner des idées mais en même temps je réfléchis en même temps donc voilà je vais essayer de voir ça euh coffret de noël bah ils sont j'en ai déjà mais après euh en fruit jaune j'ai que mirabelle et pêche je cherche je cherche ah non j'ai abricot aussi ça fait trois je pourrais mettre citron meringué ça ferait quatre ah non pomme et poire non euh ça serait euh tout sort du verger oui je réfléchis en même temps avec vous comme ça ça me force et j'arrête de procrastiner parce que c'est hallucinant comment je procrastine un truc de ouf donc voilà je vais faire les montages photos je vais regarder ce que je peux faire j'ai regardé ce que je peux faire et puis voilà donc en tout cas là j'ai reçu 40 boîtes euh j'ai reçu 40 boîtes donc je peux faire plusieurs thèmes par 5 donc donc voilà donc écoutez euh je vous dis à toutes j'ai reçu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et le partenariat, je vérifie, oui j'ai bien timbré le partenariat. Donc là, après la pause, je rentre et je me pose clairement. Effectivement, je suis une courbature humaine. Excusez-moi, je regarde où je mets les pieds. Parce qu'en fait, si vous regardez, vous voyez la descente ? La descente. Par contre, je ne la remonte jamais cette côte. Je fais le grand tour. Donc là, je suis... Si je pouvais, je commençais à m'endormir. Je commençais à m'endormir sur mon lit. Mais bon. Il faut quand même que j'aille déposer le colis qui part aujourd'hui. Ainsi que le partenariat. Comme ça, c'est fait. C'est réglé. Pourquoi il y a un gros camion ? Là, on m'explique. Ce qu'il fout, là, lui. Et comment je passe, moi. Et moi, je ne peux pas. Eh bien, on va faire le tour. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu fous, là ? Parce que le passage piéton est juste là. Allez, hop. J'arrive à la poste, là. J'espère qu'ils n'ont pas à faire un coup de pute en me disant qu'elle n'est pas ouverte. Là, je l'ai fracasse. S'ils disent qu'elle n'est pas ouverte, je l'ai fracasse. Parce que ce n'est pas pour dire, mais elle n'est jamais ouverte, cette poste. Donc, j'aimerais bien qu'elle soit ouverte. Allez, j'arrive. A toute. Il est 18h28. Je suis désolée, je ne vous ai pas repris. Là, je viens de m'embrouiller totalement avec la voisine à propos des chiens. Quand je suis partie chez Jen, en gros, Cannelle a hurlé à la mort toute la nuit. Donc, ça l'a fait chier. Ça les a empêchées de dormir, blablabla. Moi, je dis clairement, dans ce cas-là, votre odeur de cigarette, ça me dérange aussi. Eh bien, je ne vois pas le rapport. Moi, je fais ce que je veux chez moi. Je fais, mais dans ce cas-là, mes chiens font ce qu'ils veulent chez eux. Et elle fait, moi, je ne vois pas le rapport. Vos odeurs de bougies, ça me dérange aussi. Je suis allergique. Moi, je suis non fumeuse. Et moi, mes bougies ne sont pas cancérigènes, en fait. Elle m'a cassé les couilles. Elle ne comprenait pas que moi, son odeur de tabac me dérangeait. Que ça se sentait dans tout l'immeuble. Et ça ne la gînait pas. Par contre, les chiens qu'à boire, ça dérange. Alors, oui, OK, Cannelle a dû aboyer toute la nuit. Je suis désolée. Je me suis excusée. Mais c'est tellement rare que je parte. C'est tellement rare que je parte. Comme ça, sur un coup de tête. Moi, là, je suis partie sur un coup de tête. C'est tellement rare de faire une soirée. Franchement, elle m'a plombé le moral. J'étais trop bien. Et elle m'a bousillé le moral. Franchement, j'ai envie de la croencer dans un mur. Je ne vois pas mon odeur de clope. En quoi ça dérange ? Mais en fait, votre odeur, elle me dérange. Les chiens. Votre odeur, elle me dérange. Tout simplement. Mais je ne vois pas le rapport. Moi, tes odeurs de bougies. Oui, mais excusez-moi, c'est mon travail. Je ne veux pas savoir. Ta gueule, en fait. Ta gueule. Ta gueule. Clairement, ta gueule. Elle m'a gavée. Elle ne voulait pas lâcher le morceau. Alors, comment mes chiens, ils font du bruit ? OK, mais que son odeur de tabac, qu'elle reconnaisse que ça dérange. Mais non, madame, elle est mordie. Elle soutient mordicus que son tabac dérange. Personne. Moi, mais en même temps, c'est cancérigène. Votre truc. Moi, je suis non fumeuse. Je n'ai pas envie de me choper un cancer. Alors, je suis non fumeuse. Ah, elle m'a cassé les couilles. Ah, putain. Moi, je suis à peine réveillée. J'ai pris ma douche en deux-deux. Les chiens ont mangé. J'ai lavé mes cheveux. Mais je les ai mal rincés, je crois. J'ai lavé mes cheveux. Voilà. Et là, à peine restée sur le palier cinq minutes, je pue le tabac. Je pue le tabac. Clairement. Alors, j'ai pris ma douche. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Elle est là quand ça lui chante. Elle me casse les couilles. Alors, oui, je veux bien que mes chiens font du bruit. Ok. Mais, il faut qu'elle arrête. Moi, si je porte des plantes à la mairie, dans ce cas-là, on est tous les deux fautifs. Mes chiens, ils sont aussi fautifs que ton tabac. Donc, voilà. Donc, il faut arrêter un petit peu. Déjà, elle héberge son mec. Elle n'a pas le droit. On n'héberge pas quelqu'un. On n'a pas le droit. Si tu veux vivre avec quelqu'un, tu dois le déclarer sur tes papiers. C'est un... C'est des logements pour célibataires. Voilà. Ce n'est pas des logements pour couple. Donc, voilà. Je peux très bien dire que son mec, il fume dans les parties communes. Elle me casse les couilles. Je peux lui casser les couilles. Mais là, franchement, elle m'a pété. Elle m'a cassé les couilles. Ouais, moi, les odeurs de bougies. Ouais, mais en même temps, je suis obligée de masquer tes odeurs de tabac à cote. Putain. Ah, j'avais encore la bonne humeur de ce week-end. Qui n'était pas encore retombée. Et là, elle m'attend. J'ai envie de pleurer, quoi. Elle m'a énervée. Je suis tellement énervée que j'ai envie de pleurer. En fait, elle ne comprend pas que les bougies, c'est mon travail. Que je suis obligée de mettre des bougies chez moi. Bah oui, je suis obligée. En même temps, je n'ai pas le choix. Je cache les odeurs de tabac. Donc, il faut bien faire quelque chose. J'ai dit, mais mettez un boudin sous votre porte. Faites quelque chose. Nous, on n'est pas obligés de participer à votre tabac. Et son copain, son copain, ouais, comment on fait ? En gros, vous me dites d'arrêter de fumer. Je ne vous ai pas dit ça. Je dis, mais là, c'est trop. Là, vous ne vous sentez pas l'odeur qu'il y a sur le palier. Mais c'est hallucinant. L'odeur. Tu as l'impression qu'ils ont fumé à trois camions de clopes. Alors oui, je sais que Canel a dû hurler à la mort. De toute façon, c'est toujours Canel qui hurle. Parce que Melba, quand elle est dans sa cage, elle pleure un petit peu. Puis après, c'est elle. C'est Canel qui a pleuré comme une con. Cassé les couilles. Moi, j'ai passé un super week-end et Canel, elle vient de me casser les couilles. Voilà, super. Non, mais la voisine, c'est bon, quoi. Elle est là quand ça lui chante. La dernière fois, elle n'était pas là pendant trois semaines. J'étais tranquille. Et là, madame a laissé de revenir à me casser les couilles. Putain. Alors oui, en revenant de la poste, j'en ai eu pour 30 secondes. Je suis rentrée, il n'y avait personne. J'ai déposé mon colis, mes paquets. Je suis ressortie, je suis rentrée chez moi. Je me suis couchée. Parfait. Jusqu'à 17h30. Réveillé, pris ma douche. À 18h, les chiens ont mangé. Voilà. Ah non, mais franchement, je ne mangerai pas ce soir. Je ne serai pas à le récantonner ce soir. Je le ferai demain. Là, je ne suis pas en état. Je vais manger un peu de pain sportif. J'ai fini les vidéos sur YouTube qui regardent. Non, mais ne vous battez pas, là. Je n'ai pas envie d'avoir des soucis, là. C'est bon. Je n'ai pas envie d'avoir des soucis. Ça suffit. Après, la mairie sait très bien que j'ai trois chiens. Je ne leur ai jamais caché. Ils le savent. Ils savent très bien que j'ai des chiens. Je ne leur ai jamais caché. Et je leur ai dit clairement, oui, mais votre nuit. Je ne pars jamais. C'est exceptionnel que je parte toute une nuit. Et voilà. Donc, ne me prenez pas la tête, quoi. C'est exceptionnel que je parte toute une nuit. Et voilà, on m'a pris la tête pour m'amuser. J'ai même pas le droit de m'amuser, en fait. J'ai pas le droit de m'amuser. J'ai pas le droit de sortir, non changer les idées. Donc, ça veut dire que je ne peux plus aller chez mon pote. Je ne peux plus aller chez Jen. Je ne peux plus rien faire. Voilà. Parce que sinon, ils vont porter plainte à la mairie. Et moi, mes chiens. C'est soit, c'est les chiens ou l'expulsion. Voilà. Donc, je suis un peu vénère. Donc, Canel, tu fais profil bas, s'il te plaît. Et elle me dit, en plus, quand tu les sors, tu les regeules dessus. Tu fais plus des bruits que. J'essaye qu'ils fassent le moins de bruits possible. J'essaye. Quand je les sors à 8h du matin, en plus, tu les sors à n'importe quelle. Ah non, avant, vous m'avez déjà fait la réflexion. Maintenant, je les sors à 8h du matin. Avant, je les sors à 3-4h du matin. Ok. Et là, vous m'avez déjà fait la réflexion. Chez moi, clairement, maintenant, je les sors à 8h du matin. On m'a dit, à partir de 8h, je peux. Ouais, mais tu fais plus de bruits que. On l'a reculant dessus. J'essaye qu'ils fassent le moins de bruits possible. Putain. On me casse les couilles, celle-là. Vas-y. On m'a plombé le moral. Alors oui, bah oui. En même temps, moi, je mets des bougies. Je mets des fondants. Bah oui, en même temps. Ah, déjà, c'est mon travail. Donc, j'oublie de travailler. Et de deux, bah comment dire, en fait, que j'oublie de masquer les odeurs de tabac. J'oublie de masquer les odeurs de tabac parce que ça va dans mon appartement. Ça passe dans mon appartement et ça, ça passe au-dessus de la gueule. Je sais quand votre odeur de tabac, elle passe dans mon appartement. Vous vous en foutez ? Ah, mais ça n'a rien à voir. Bah si, en fait. Dans les deux cas, il y a un désagrément. Moi, mes chiens, vous, votre odeur de tabac. Ah, mais il n'y a aucun appart. Ah, bah si, il y en a. Moi, mes chiens font peut-être du bruit, mais les désagréments olfactifs, c'est encore pas mieux. Les désagréments olfactifs, c'est pire. Non, c'est la cata. C'est la cata. Donc, écoutez, je vais regarder les vidéos YouTube. Je vous reprends après. Allez hop, tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est pain d'épices et figues. Il est 20h53. Je suis désolée. Je viens de finir les vidéos sur YouTube que j'avais regardées. Je viens de tirer le fondant de demain. Le fondant sera donc pain d'épices et figues. Là, je suis fracassée. Voilà, donc je vais aller me coucher. Donc, en fait, je vais mieux clôturer le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. A ce que vous avez dit, je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada